... Vous m'entendez ? Ça fonctionne ? Bonjour à tous, on va ouvrir cette heure de retour d'expérience sur la robotique et les industries de technologie de la santé. Je suis Marco Calcamudji, le président de la Fédération française des clusters de robotique à l'initiative de cet événement avec Olivier Ducimop. La fédération, c'est un ensemble de clusters, donc tous les clusters de robotique de France agrégés au niveau national. Ça représente un peu plus de 600 entreprises et nous avons parmi les différentes actions, un travail collaboratif à faire avec les différentes filières d'État pour promouvoir les intégrateurs de robotique et l'intégration dans les différents métiers. Par ailleurs, nous faisons la promotion aussi de la robotique française à l'étranger. À ce titre, nous sommes membres fondateurs du GRC, qui est le Global Robotic Cluster. C'est un cluster mondial qui réunit 16 pays et qui permet d'avoir un rayonnement au-delà de nos frontières. Voilà. Donc, Sylvie en dira plus sur les parties opérationnelles. La FFCR est très organisée pour être très proche du développement économique, du développement industriel, donc très pragmatique. Voilà. Je laisse Olivier parler du CIMOP avec un autre micro. Bonjour à tous. Effectivement, Olivier Dario, je suis délégué général d'une organisation professionnelle classique, comme il y en a beaucoup, qui s'appelle le CIMOP et qui regroupe toutes les entreprises qui, à l'origine, fabriquaient des machines et puis par extension, travaillent dans les moyens de production. Donc, on a à peu près 300 adhérents avec des entreprises assez importantes comme Actemium, FIV, par exemple. Mais ça va aussi jusqu'à des PME qui fabriquent des machines sur des secteurs très pointus. L'ensemble des acteurs robotiques, dont certains, d'ailleurs, de la FFCR, parce qu'on a une hybridation assez forte, sont aussi présents. Les Fanuc, les Kouka, les Stobli, les Cepro, etc. On regroupe aussi le soudage, on regroupe différents types de machines, comme les machines d'emballage, les machines pour le métal, etc. Et puis, on a aussi, avec ce mouvement de l'industrie, un club digital qui regroupe plein d'acteurs du digital qui viennent accompagner la connectivité des machines, les sujets de maintenance prédictive, etc. Voilà. Donc, moi, on aime beaucoup, effectivement, la démarche de la FFCR qui est cette démarche pragmatique de se mettre à l'écoute des besoins et de proposer des solutions innovantes qui vont faire appel à la robotique ou à la digitalisation. Je pense que c'est dans ce sens-là que, quand on parle de réindustrialisation, on en parle beaucoup en ce moment, il va y avoir des grandes annonces où elles ont lieu ou où elles sont en ce moment. Soutenir l'investissement, aider les entreprises, soutenir l'achat des machines en France, qui en a beaucoup besoin. Bref, tous ces sujets-là ne se concrétiseront qu'à travers les démarches comme celles qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire de se dire qu'il y a un secteur qui a des besoins et comment les offreurs de solutions vont pouvoir y arriver. Je termine là juste pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est intéressant en France, c'est les contrats stratégiques de filière, donc la construction en A1, la santé qu'on va voir après en A1. Nous, nous sommes en train aussi de faire notre contrat stratégique de filière pour valoriser les moyens de production en France, qui s'appellerait la filière des machines et solutions intelligentes. J'en parle parce que je touche du bois, mais normalement, la décision qui va être prise par la ministre, par la DGE, etc., pourrait se faire assez rapidement et nous, on veut vraiment participer de ce mouvement. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci beaucoup Marco et merci beaucoup Olivier d'avoir fait cette introduction. J'ai repris effectivement et je vais remercier également les intervenants qu'on va avoir pour cette table ronde, sachant qu'au mois d'août, ce n'était pas à gagner de trouver des intervenants. On en a quatre qui vont être en téléconférence, enfin en visio. Peut-être on peut passer sur l'écran pour les voir tous et je vais en profiter pour remercier. j'en ai plusieurs, donc on en a quatre. Merci à Vincent Delonnet de la société intuitive, Marc Colombelle qui est professeur à l'HCL, Didier Lepelletier qui est professeur chirurgien au niveau du CHU de Nantes, pardon, merci. Et puis, le dernier, Laurent Dubu qui est BD, Bechton Dickinson. Donc, bonjour à tous et merci. Je ne vais pas oublier non plus le dernier présentiel, effectivement, Fernand Badano qui est responsable de Quantum Surgical. et je terminerai juste par me présenter moi en introduisant par rapport aux différentes instances qui ont été présentées avant. On peut rebasculer sur la présentation ? S'il vous plaît. Alors, c'est moi qui fais clic, je crois. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, juste pour pourquoi nous, pourquoi nous et pourquoi moi sur cette animation de la rencontre entre une filière robotique et la filière industrie et technologie de santé ? Tout simplement parce que je suis présidente du réseau 3R et le réseau 3R fait partie de la FFCR, membre fondateur aux côtés des autres clusters qui sont des clusters régionaux. Donc, le réseau 3R est un cluster national, indépendant, fort de compétences robotiques. Notre leitmotiv est d'apporter toutes les compétences robotiques autour des projets robotiques sur le terrain. On n'a pas de, je dirais, on n'est pas lié à une instance régionale mais on est aux côtés effectivement des autres clusters au sein de la FFCR. Et pour ma part, j'ai 25 ans d'industrie dans l'offre robotique mais maintenant je suis indépendante et j'accompagne les sociétés industrielles en automatisation et robotisation des moyens de production. Alors, pourquoi j'ai pris la balle au bon d'animer cette rencontre entre la filière robotique et les industries de santé ? Tout simplement, c'est parce que pendant, entre 2006 et 2012, j'étais responsable du développement de l'activité robotique dans l'offre et au sein des industries de santé justement du life science. donc voilà. Donc, le réseau 3R et les membres je dirais de la FFCR, tous les clusters qui représentent plus de 600 adhérents aujourd'hui en France, je le définis comme un groupement de passionnés d'industrie et qui offre l'ensemble des compétences robotiques pour faire progresser les filières industrielles françaises. C'est vraiment un leitmotiv. Alors, concernant la filière industrie et technologie de santé, je fais un petit peu un appel finalement parce que nous sommes convaincus que les robotiques doivent contribuer à la compétitivité de la filière pour produire en France, qu'il y a eu et qu'il y a un contrat stratégique de filière qui a été signé en février 2019. Même si, je dirais, dans les grands projets, dans ces contrats de filière, bien sûr, il y a des projets porteurs, la robotique n'est pas mentionnée en tant que telle au niveau des quatre projets porteurs. Par contre, elle fait partie intégrante des huit composantes technologiques identifiées pour moderniser le système de santé et pour une meilleure prise en charge des patients. Donc, ouf, nous travaillons pour la santé de tout un chacun et tout le monde sait comme c'est important dans le temps d'aujourd'hui, bien évidemment. Alors, bien sûr, l'industrie française, on se bat pour qu'elle existe et pour qu'elle progresse dans son équipement industriel grâce à la robotique, mais ouf, si on peut aussi travailler au niveau de la santé des patients. Et bien sûr, la robotique fait partie, elle est une des briques technologiques de l'industrie de l'usine 4.0. Ça, c'est clairement identifié. Voilà. Alors, fort de ça, effectivement, côté filière industrie et technologie de santé, on peut dire aussi, et j'en suis convaincue, mais parce que je les connais bien, qu'en France, on a une filière robotique qui est extrêmement riche. on a identifié plus de 450 sociétés de robotique, alors englobant effectivement tous les sujets de robotique et donc avec des compétences majeures. Donc, un, gardons-les en France et deux, ben, utilisons-les pour faire progresser l'industrie française. Alors, un peu technique, effectivement, mais je suis une fervente défendrice du couple métier-fonction. Et en fait, quand on regarde la filière, industrie et technologie de santé, on voit des choses extrêmement différentes. On voit des établissements pharmaceutiques qui produisent, qui auront besoin de grandes cadences, qui auront besoin de qualités, qui auront besoin de réglementaires, bien évidemment. Tous, d'ailleurs, auront besoin de réglementaires. Mais on a aussi des dispositifs médicaux qui ont des applications qui n'ont rien à voir, finalement. Et puis, on ne peut pas parler des laboratoires de biologie médicale, les LBM. Et je peux vous dire que quand vous allez dans un salon orienté automation du LBM, vous n'avez pas du tout les mêmes acteurs que pour le packaging pharmaceutique. donc, je veux dire par là, c'est que même à l'intérieur d'une filière, il y a des spécificités de métier qui sont extrêmement importantes. Et le but, et le critère important aussi, c'est qu'on sert tous les patients en fin de chaîne. Et cette notion de filière est fondamentale pour comprendre l'objectif final. C'est finalement de tout se vrai pour le patient. Alors, je vais essayer d'aller très vite pour ne pas prendre trop de parole parce que je voudrais bien effectivement que nos intervenants en parlent. Donc, j'ai essayé de mettre là. Alors, c'est loin d'être exhaustif, bien évidemment. Et puis, il y a de la concurrence dans l'air. Il y a plein d'acteurs. Donc, il n'y a pas de favoritisme, mais il y a des exemples. Et je peux vous dire que la recherche de médicaments, par exemple, les enjeux étaient complètement différents. mais c'est de longue date que les États, par exemple, aux États-Unis, il y a des centaines et des centaines de robots qui ont permis de diminuer le temps de recherche médicale. Et là, c'est de la manipulation, par exemple, de boîtes de pétri pour faire des tests qu'on sait extrêmement nombreux pour la recherche de médicaments. De la même façon, c'est vrai que si on veut travailler sur du sablage de dispositifs médicaux, allons chercher les bonnes personnes qui ont fait des applications liées, par exemple, au sablage de dispositifs médicaux. Alors, parmi toutes ces fonctions, finalement, ces applications qu'on trouve dans la filière, on a la chance de pouvoir avoir des témoignages parce que, pour moi, le plus important, ce n'est pas ce que dit l'offre, mais c'est ce que dit l'usager de ces technologies de robotique. Alors, vous aurez compris que par historique, je suis très robotique industrielle, mais merci merci à la chirurgie, merci à Monde Médical qui a répondu présent aujourd'hui pour témoigner parce qu'on verra que, par exemple, en robotique mobile de transfert, il y a de longue date l'utilisation de robots mobiles, par exemple, au CHU de Nantes. Et M. Le Pelletier nous expliquera tout ça. Alors, autre chose, c'est la notion de robot. Tout est robot. finalement, il y a une diversité de types de robots qui est assez impressionnante. Et on donnera la parole effectivement à ces robots entre guillemets de chirurgie et sans vouloir vexer personne, le premier robot effectivement, Da Vinci, n'est finalement pas un robot mais un télémanipulateur. Mais peu importe, ouvrons notre scope, c'est de la technologie au service de la santé et c'est ce qui me paraissait extrêmement intéressant de mettre en avant aujourd'hui. Alors, voilà, je vais passer la parole parce que sinon, vous aurez compris que je pourrais parler toute l'heure et que bien sûr, il n'y a en aucun cas je veux que ce soit comme ça. Alors, on va donner la parole dans cette table ronde. Il y a des présentations. On se gardera effectivement, bien sûr, 15, 20 minutes plus si on ne parle pas trop aux questions, bien évidemment, de la salle. Donc, M. Delonnet, je vais vous donner la parole. Je vais lancer les présentations. Donc, à l'écran, va passer votre présentation, M. Delonnet, peut-être vous la verrez. D'accord, j'espère la voir, ça facilitera les échanges. Bonjour à tous. Je vais me présenter, je suis Vincent Delonnet, je suis directeur market access pour la société Intuitive. Intuitive, c'est une société américaine qui commercialise le robot d'Avinci. Alors, ce n'est pas un robot autonome en tant que tel puisqu'on parle là de chirurgie robot assisté, à savoir, ce robot est en fait un prolongement, une extension qui va être mis au service du chirurgien. Alors, je ne vois pas ma présentation, je ne sais pas si elle est lancée. Donc, vous me dites « clic » quand je clique ? Allons-y. Ce n'est pas moi qui clique ? Oui, M. Delonnet, vous me dites quand il faut passer les slides, s'il vous plaît. C'est-à-dire que je ne les vois pas, alors je ne sais pas si vous êtes sur quel slide vous êtes. D'accord, je suis sur le slide depuis 1995, donc l'historique. je vais me la mettre sur mon écran puis on va la faire ensemble. Donc, voilà, intuitif, ce n'est pas vraiment une… On parle d'innovation en termes de chirurgie robot assistée. Intuitif, ce n'est plus vraiment une innovation puisque maintenant, c'est une société qui a plus de 25 ans d'existence et actuellement, nous en sommes à la quatrième génération de plateforme de chirurgie robot assistée. Alors, ces robots, vous les voyez sur la partie gauche, ils s'appellent X et XI. En fait, le principe, c'est qu'on a quatre bras au bout desquels vont être arrimés des instruments ainsi qu'un endoscope, une caméra 3D HD et ces quatre bras vont être pilotés par le chirurgien, donc le chirurgien qui lui va être assis à cet élément que vous voyez sur la droite de l'écran qui est la console chirurgien et puis on a enfin un peu le cerveau qui fait tourner la machine qui est l'interconnexion entre la console chirurgien et le robot qui est la colonne vidéo. Donc, comme je vous le disais, la chirurgie robot assistée, c'est déjà une vraie réalité puisque c'est plus de 7 millions d'interventions qui ont été réalisées à travers le monde grâce à la technologie d'Avinci. En 2019, c'était plus d'un million d'actes et en moyenne, toutes les 26 secondes, un chirurgien démarre une procédure de chirurgie robot assistée. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc là, c'est un petit film pour vous présenter un peu concrètement ce que sont les instruments. Donc là, à l'écran, vous voyez un instrument, il va vous paraître très gros. Il faut savoir qu'il fait en fait 8 millimètres de diamètre et ce qui est intéressant, c'est que cet instrument est complètement articulé et il va permettre au chirurgien qui manipule ces manipulateurs que vous voyez à l'écran de reproduire les gestes du chirurgien à l'intérieur de l'abdomen du patient. Donc, vous voyez qu'il y a une précision, il y a une vision 3D pour le chirurgien et donc le chirurgien reproduit les instruments, reproduit les gestes sans tremblement. Donc, tout ça en fait favorise le geste, l'exposition et la vision qui sont les secrets d'une bonne procédure chirurgicale mais le professeur l'ont fait dans quelques instants. On va passer à la slide suivante. Les systèmes d'invacier à l'heure actuelle, c'est plus de 5000 systèmes installés dans le monde avec la principale base installée. On est une société américaine, ce sont les États-Unis avec plus de 3000 robots, plus de 600 robots en Asie et plus de 900 robots en Europe. En France, à l'heure actuelle, ce sont 174 robots et la France, il faut le savoir, est après les États-Unis, le Japon, le troisième pays en termes de système de chirurgie robot assistée installé. On peut passer à la slide suivante. Donc, en termes d'innovation, pour autant intuitive, on investit régulièrement. Ça, voilà, c'est la prochaine évolution sur les slides précédemment. Vous aviez vu que le robot, c'était quatre bras, donc c'était quatre incisions à l'intérieur de l'abdomen du patient. Notre prochaine avancée, c'est un seul bras avec une seule incision pour le patient. Et là, on est donc sur de la miniaturisation extrême puisque les instruments ainsi que la caméra vont passer par une seule introduction dans l'abdomen du patient. Donc, ça veut dire que là, on va vers la chirurgie qui est encore moins traumatisante pour le patient et qui va lui permettre de récupérer beaucoup plus rapidement. On peut aussi envisager de la chirurgie par ce qu'on appelle les voies naturelles, à savoir la bouche, le vagin ou le rectum selon le type de pathologie. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que le patient ait une récupération améliorée après la chirurgie. La slide suivante, donc ça, ceci en termes d'innovation parce que je pense que le robot et la santé, on est vraiment au tout début de l'histoire et il y a encore beaucoup d'innovation à développer. En tout cas, la vision intuitive, c'est d'aller toujours vers beaucoup plus de précision, aussi de ce qu'on appelle la guidance, c'est-à-dire l'imagerie embarquée. Concrètement, ça va être d'offrir au chirurgien ce que le conducteur a actuellement dans sa voiture, c'est-à-dire un GPS, et lui permettre de visualiser, de superposer en fait des examens d'imagerie en temps réel à l'anatomie du patient pour pouvoir lui permettre de réaliser un geste en toute sécurité avec une meilleure précision. C'est aussi de la sécurité avec des innovations qui vont permettre d'identifier des structures anatomiques telles que les vaisseaux sanguins, les nerfs, donc d'éviter de faire des dégâts possibles. C'est aussi de la formation avec de la simulation sur du 3D, donc pour les chirurgiens dans une course d'apprentissage, s'entraîner à manipuler avec des exercices vidéo et réaliser une procédure. Et puis on le sait qu'un des enjeux de la santé, c'est bien sûr le digital et la data et c'est aussi fournir aux chirurgiens ce qui va être analyse de données par rapport à ces procédures et ces performances. Voilà en quelques mots la présentation sur la chirurgie robot-assistée avec le système d'Avinci. Mais je pense que le plus intéressant, c'est sans doute de laisser la parole au professeur Colombel qui est un utilisateur et qui va vous apporter sa vision d'utilisateur au quotidien. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Delonnet. Monsieur Colombel, nous allons passer effectivement au témoignage de l'utilisateur et surtout des besoins et de ce que vous voyez comme important pour la médecine du futur. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez bien ? Très bien, merci. Vous êtes à l'écran et vous avez l'audience qui vous écoute. C'est formidable. Je ne vois pas l'audience d'ailleurs, c'est dommage. Alors, moi, je suis professeur d'urologie, je suis chirurgien à l'hôpital Édouard-Hériot à Lyon et pour la robotique, nous avons eu le deuxième ou le troisième robot en France en 2003 et mon expérience date donc de cette date il y a 17 ans et ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu comprendre l'introduction d'un instrument de très haute technologie au bloc opératoire qui jusqu'à cette date était limité à l'accueil de la cellioscopie en général ou de la chirurgie ouverte qui posait des problèmes comme Vincent l'a très bien dit de réhabilitation et de douleur et de précision. Alors ce que nous a apporté le robot après quelques années quand même de développement avec nos collègues américains et français, européens également de partage d'expérience on est passé d'une chirurgie un petit peu expérimentale dans les années 2003-2006 à aujourd'hui une utilisation parfaitement on va dire protocolisée qui nous permet d'atteindre tous les objectifs qu'on avait imaginés à l'époque où on avait acquis cette nouvelle technologie. Alors je vais revenir dessus pour être assez clair sur les objectifs pourquoi est-ce qu'on choisirait finalement un robot pour faire des interventions et bien le robot qui est proposé par Da Vinci est un manipulateur qui permet aux chirurgiens d'utiliser des instruments qui ne pourraient pas tenir tout seuls les instruments qu'on utilisait juste en celluloscopie qui est de la chirurgie non ouverte la celluloscopie qui fonctionne c'est une chirurgie technique de chirurgie mini-invasive ce qui nous manquait en fait c'est de pouvoir utiliser des instruments qui se rapprochaient plus de la main les instruments étaient très rudimentaires c'était des ciseaux plats et ce que nous donnait Intuitif c'était des instruments complètement modifiés qui étaient capables de reproduire tous les mouvements et ça c'est déjà la clé pour faire de la chirurgie de précision et de permettre surtout une chirurgie très préservatrice le robot vous pourrez peut-être le comprendre facilement n'a aucun intérêt pour faire de la chirurgie disons d'exérèse de grosses tumeurs il n'y a pas vraiment de gain je dirais mais par contre tout l'avantage va être dans la chirurgie de précision et surtout d'avoir la possibilité de travailler dans des espaces de très petite taille finalement et c'est amélioré encore par la vision en trois dimensions que permet le système et tout cela étant coordonné et c'est là que la robotique finalement a tout son sens dans le terme de chirurgie robot assisté c'est que la coordination et la sécurité surtout du système Da Vinci est coordonnée par un système informatique qui est très sophistiqué également et qui finalement transforme tout l'appareil ce n'est pas un simple télémanipulateur mais bien un système robotique dans le sens de la sécurité et du gain de précision et de l'image également alors cela nous a permis de passer donc d'utiliser de manière peut-être plus large et plus efficace tout ce qui concerne la chirurgie mini-invasive alors on peut défiler toutes les spécialités mais bien sûr l'urologie et la gynécologie sont en tête aux Etats-Unis parce qu'il y a la chirurgie de l'infertilité il y a la chirurgie et puis pour l'urologie ma spécialité il y a la chirurgie de la prostate avec la préservation de la sexualité alors maintenant en médecine et surtout en médecine universitaire on aime bien avoir des résultats alors nos résultats nous ne sont pas publiés mais il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été comparatives qui se sont donné le temps et surtout la peine de voir s'il y avait bien un gain sur la santé des patients et je dois dire que bien que la plupart des études sont positives alors il faut bien lire les études elles ne sont pas forcément positives sur les objectifs qui étaient fixés dès le départ en particulier je pense à la prostate c'est vrai que l'objectif d'avoir une meilleure continence après une chirurgie prostatique ce n'était pas un objectif vraiment réaliste puisque déjà la chirurgie qu'on utilisait avant était déjà extrêmement performante donc le gain de la chirurgie robot assistée pour la continence urinée n'a pas été très important en revanche il a été considérable pour la préservation de l'érection après ce type de chirurgie et vous savez combien c'est important lorsqu'on a 50 ans un cancer de la prostate de pouvoir préserver sa sexualité ça a été aussi un gain je dirais beaucoup plus socio-économique et là à deux titres social pour le patient parce qu'on a pu diminuer la durée d'hospitalisation aujourd'hui on est quasiment en chirurgie ambulatoire pour la prostate alors qu'il fallait une dizaine de jours pour hospitaliser les patients il y a une vingtaine d'années maintenant on est des moyennes de séjour de moins de 24 heures mais surtout c'est la réhabilitation précoce les patients qui sortent le lendemain matin de l'intervention ils ont un effet ralgan et ça je pense que le robot y est pour quelque chose pas uniquement l'anesthésie et puis le retour bien sûr aux activités parce que nous avons des patients de plus en plus jeunes et le retour à l'activité professionnelle est une chose importante également aux activités sociales et sportives alors il y a un autre aspect qui est cette fois-ci un aspect beaucoup plus médico-économique le modèle économique du robot qui repose sur l'achat de l'appareil l'achat des instruments au fur et à mesure que l'on doit changer pour tous les dix patients la maintenance finalement et ce modèle est devenu compatible avec les progrès que nous avons fait sur les cadences opératoires je m'explique au départ il y a vingt ans c'était très difficile de garder le budget alloué à l'intervention parce que le coût du robot qui comprenait globalement l'achat la maintenance et l'utilisation du matériel était vraiment démesuré par rapport à ce que nous donnait la sécurité sociale or aujourd'hui avec la diminution des durées de séjour la diminution du durée du temps opératoire qui est passé de 4-3 heures à 1h10 aujourd'hui et bien fait que font que le budget est tenu avec ce qu'on appelle la T2A c'est-à-dire ce que verse la sécurité sociale à l'hôpital et finalement le modèle pour traiter les patients de la robotique de l'inclusion de la robotique dans le modèle économique de l'hôpital cette fois est tout à fait compatible avec une activité raisonnable et ça ça a été un petit peu une surprise parce qu'il y a vingt ans on m'aurait posé la question j'aurais dit de toute façon on va perdre de l'argent aujourd'hui on est à l'équilibre et c'est très intéressant sur le modèle de l'avenir à donner à ce type d'activité c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes pour non pas rendre l'activité rentable parce qu'en médecine ce n'est pas un objectif ça ne doit pas être un objectif en revanche arrêter de perdre de l'argent ça peut l'être et je pense qu'on y arrive tout doucement pour ce qui est de la robotique en général c'est pour ça que mon groupe on s'intéresse beaucoup au sein de l'hôpital au développement des nouvelles technologies de robotique appliquées à la médecine on a d'ailleurs un projet de développement de ce qu'on appelle la station H pour Hériau qui va accueillir des industriels de la robotique pour développer les robots non pas des robots chirurgicaux mais plutôt des robots d'assistance pour le personnel infirmier pour toute la maintenance de l'hôpital pour faire et également éventuellement pour certaines applications médicales qui pour l'instant ne sont pas des priorités je crois que la priorité aujourd'hui dans un hôpital c'est de pouvoir imaginer que dans un avenir assez proche et bien une partie de la gestion se fasse par des robots et je pense que Didier Le Pelletier nous en parlera bien suffisamment pour nous dire à quel point on est prêt aujourd'hui à utiliser les progrès de l'industrie pour mettre au service des infirmières ou des patients et des médecins toute une gamme de robots qui seront capables de nous aider afin qu'on puisse dégager du temps pour pouvoir s'occuper mieux des patients je pense particulièrement aux infirmières qui ont une grosse charge de soins de transport etc. enfin je dirais qu'il y a les robots et la technologie et pour conclure je dirais juste un mot pour ma spécialité pour la chirurgie en général et le développement que ce soit les robots ou l'intelligence artificielle qui sont des thèmes parfois de crainte ou de réaction un petit peu défensive de la part du journalisme et qui transportent bien le sentiment parfois de la population le message notre message est qu'il ne faut pas craindre ce type de développement ce n'est pas un développement qui va nuire aux patients et car l'objectif c'est bien d'aider le chirurgien le médecin pour son diagnostic aux urgences ou l'infirmière pour prendre une décision aussi peut-être grâce à certaines applications de l'intelligence artificielle et il ne faut pas craindre ça tant que c'est le monde médical en quelque sorte qui mène la danse et qui contrôle bien toute cette technologie c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour la mise à disposition dans l'hôpital d'espaces de recherche et de développement pour les industriels et je conclurai en disant que notre vision c'est que aider les industriels à se développer de manière harmonieuse dans le monde hospitalier que ce soit l'intelligence artificielle les robots ou les technologies médicales en général et bien ça va nous faire gagner beaucoup de temps parce que nos expériences de développement nous avons d'autres machines dont le développement a été partagé avec l'industriel et on a remarqué que le fait d'avoir un développement excentré par exemple à l'Inserm ou dans d'autres structures et bien faisait perdre énormément de temps à la validation et à finalement l'utilisation de ces nouvelles machines et technologies voilà donc un message très positif et on doit beaucoup je dois dire à la société intuitive parce que même si au départ on les voyait arriver avec leur gros sabot et puis c'est vrai que c'est un matériel qui est cher au bout du compte le service rendu est absolument énorme et vraiment on leur doit beaucoup voilà merci beaucoup monsieur Colombel de ce témoignage et de ce deuxième appel à la relation entre l'industrie technologique et vos besoins de santé donc on va rester dans le monde de la chirurgie en donnant la parole à monsieur Fernand Badano pour Quantum Surgical on va voilà l'écran est en place et votre présentation est ici merci bonjour à tous donc je vais vous parler de Quantum Surgical donc alors nous sommes une société française basée à Montpellier relativement jeune donc créée en 2017 mais avec une équipe qui a déjà navigué dans le domaine de la robotique chirurgicale depuis un petit peu plus de 20 ans et donc Quantum capitalise un petit peu toute cette expérience pour mettre au service de la santé ce que la robotique et d'autres technologies associées peuvent apporter pour les patients mais aussi pour les praticiens et pour les hôpitaux alors nous sommes 75 personnes et en fait nous combinons autour de la robotique des technologies pour une plateforme qui assiste les praticiens dans l'exécution de gestes mini-invasifs et donc plus spécifiquement donc nous visons donc les traitements du cancer les traitements percutanés du cancer donc avec un premier intérêt donc sur le foie et donc notre objectif c'est de démocratiser ce type d'intervention qui est une intervention qui a beaucoup de bénéfices pour le patient mais qui est hélas assez complexe à réaliser et donc on parle de démocratiser en fait en clair qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que par le biais de la technologie on rend donc ces procédures moins donc difficiles à réaliser sont plus sûrs et donc par ce biais on donne accès à beaucoup plus de patients donc à ces traitements en aidant les praticiens donc vous pouvez le voir dans les chiffres dans le slide donc on s'adresse effectivement à une population des patients qui est très importante et qui ne cesse de croître de par le monde alors plutôt que de vous décrire donc la plateforme que nous développons je préfère vous partager donc une petite animation qui explique comment elle intervient donc dans le cadre d'un traitement mini-invasif du cancer alors je pense qu'il faut que je clique là voilà de l'invasif des traitements de cancer dans le trache de la trache du trache de sa santé de l'invasif des patients de l'invasif de l'invasif une maladie des millions de personnes du monde aujourd'hui Dr. Smith attend un meeting avec un groupe multidisciplinary de spécialistes pour définir le meilleur traitement de l'invasif des tests du test et de l'invasif des images des équipes de l'invasif de l'invasif du test une percutaneus ablation de l'invasif de l'invasif To plan and perform this complex procedure, Dr. Smith chooses the Quantum Surgical Solution, a combination of powerful software and a robotic platform. Dr. Smith has direct access to Mr. Evans' image examinations through a connection to the hospital's patient folder. Quantum Software features a secure access anytime from anywhere to plan and review the intervention with high flexibility. Thanks to artificial intelligence, Quantum Software automatically analyzes Mr. Evans' liver images and identifies the tumor as well as high-risk regions in the boundaries of it. With the Quantum application, Dr. Smith sets a safe instrument pathway and optimal treatment parameters. Quantum Software's collaborative features help Dr. Smith share the data with other specialists to review and enhance the intervention plan. Based on 3D images, Dr. Smith informs the patient and explains in full detail the intervention workflow. D-Day. Dr. Smith downloads all intervention-related data directly into the Quantum robot. Based on intraoperative images, the robot localizes the patient and accurately moves the instrument guide along the planned pathway. Dr. Smith confidently inserts the needle into the liver to the tumor and starts ablation using parameters defined by the Quantum Software. In order to assess the treatment outcome, the software accurately compares pre- and post-interventional images and submits results to Dr. Smith. Satisfied, Dr. Smith confirms the success of the procedure to Mr. Evans. Thanks to this minimally invasive intervention, Mr. Evans' stay at the hospital is shortened, allowing him to promptly return to daily activities. Quantum Software archives all intervention data securely on Mr. Evans' patient folder. So Dr. Smith and his colleagues have straightforward access to Mr. Evans' folder for an easy follow-up. Quantum Surgical. Quantum Surgical. Donc voilà une brève description de ce que la plateforme apporte à ce type de procédure. Et donc pour compléter... Pardon. Voilà. Donc pour compléter ces quelques mots au sujet de Quantum, comme je vous disais, on est une société jeune, donc en 2017, nous avons déjà atteint un certain nombre de jalons. Aujourd'hui, notre plateforme est dans une phase clinique, d'essai clinique. Nous visons donc l'homologation, donc ce qui est en Europe, c'est traduit par ce qu'on appelle le MAC-LCE, donc à la fin de cette année pour un lancement commercial en 2021. Donc voilà pour Quantum Surgical. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Badano. Merci pour cette présentation. Nous allons également maintenant donner la parole à M. Le Pelletier, qui doit être en ligne. Oui, bonjour. Vous m'entendez correctement ? Alors, M. Le Pelletier, j'ai bien votre présentation que je vais animer. Et puis, vous me direz quand est-ce qu'on lance la vidéo qu'on a montée pour expliquer un peu plus l'application. Si vous voulez d'abord… Alors moi, je ne vois qu'un écran noir, donc je ne vois pas mes diapositives, mais tout simplement, vous pouvez les passer lentement. Donc moi, je me présente. Je suis Didier Le Pelletier, donc je suis médecin de formation. Je suis chef de service de bactériologie et d'hygiène hospitalière au CHU de Nantes. Et en particulier dans notre service, nous avons une unité centralisée de traitement des endoscopes, puisque nous avons plusieurs disciplines, comme la gastro-entérologie, l'urologie, la fibroscopie pulmonaire pour la réanimation, l'ORL, qui utilisent des endoscopes, soit en consultation, soit alors sous anesthésie générale au bloc opératoire. Et effectivement, au fil des années, on s'apercevait que, que ce soit en consultation au bloc opératoire, chaque centre avait sa propre salle de traitement avec des gens pas forcément bien formés. Et à un moment donné, on s'est aperçu que plus de 200 personnels soignants pouvaient manipuler un endoscope, chaque jour. Donc, on a émis en 2010 l'idée de centraliser, ce qui est compliqué, parce qu'on a un hôpital qui est assez large, de centraliser tout ce traitement des endoscopes et finalement d'avoir une équipe professionnelle avec un équipement innovant à disposition. Donc, Georges, je ne sais pas quelle diapositive vous avez. Je suis sur l'organisation professionnelle. Voilà, donc en fait, nous avons finalement organisé un centre sur un espace de 350 mètres carrés, ce qui, je crois, en fait un centre de désinfection les plus larges de France et peut-être plus loin. Nous avons investi sur de la désinfection, on va dire, mécanisée dans ce qu'on appelle des laveurs-désinfecteurs d'endoscopes, ce qui permet de lisser un petit peu l'hétérogénéité, de la prise en charge par des humains, avec des cycles de plus en plus courts, avec des nouvelles machines innovantes en fonction des différentes séries. Nous avons investi également sur un appareillage pour sécher, puisque la phase de séchage des canaux d'endoscopes est une phase importante pour la limitation de la prolifération bactérienne sous forme de biofilms. Donc, nous avons un appareil qui est excessivement intéressant dans ce domaine-là. Et nous avons un double moyen de stockage des endoscopes pour permettre de conserver finalement un état, non pas de stérilité, puisque les endoscopes souples ne supportent pas, en tout cas pas tous, la stérilisation classique dans les services de pharmacie. Et donc, on stocke les endoscopes, soit sous forme de sachets avec du gaz plasma, soit sur des, vous les voyez sûrement sur les diapositives, dans ce qu'on appelle des enceintes de stockage qui insufflent de l'air en permanence. Alors, soit stockage vertical, soit horizontal. Nous, à Nantes, nous avons fait le choix de stockage horizontaux, ce qui fait qu'il n'y a pas de différence entre nos stockages en enceintes ou en sachets. Les sachets permettant de stocker beaucoup plus loin et de ne pas avoir des enceintes qui sont parfois d'utilisation perçues comme difficiles par les utilisateurs. Et donc, les sachets sont bien plus simples. Donc, nous avons un système qui est tout à fait rodé, mais dans l'organisation de notre établissement, on est multi-sites ou multi-bâtiments. Et effectivement, les consultations sont étagées sur plusieurs étages sur le site principal de ce qu'on appelle l'hôtel-lieu, qui est le bâtiment principal du CHU. Mais également, on a des activités plus éloignées en réanimation, bloc opératoire, en pédiatrie. Et effectivement, c'est posé le problème logistique de ce que j'appelle la course, puisqu'au départ, on avait les coursiers humains qui, quatre fois par jour, finalement, venaient chercher les endoscopes désinfectés, les amenaient dans les centres utilisateurs et récupéraient les endoscopes qui étaient utilisés. Mais en fait, on a très vite, dès l'ouverture du centre, contracté des relations avec une boîte américaine au départ, qui était de Boston, Vecna, qui essayait de pénétrer le marché européen avec ce qu'on appelle de la cobotique, de la robotique collaborative. Ce n'est pas un robot qui va prendre la place d'un individu, mais c'est plus pendant le temps où vous êtes à votre savoir-faire, on va dire, à votre poste, un robot va vous dégager du temps qui n'est pas très précieux finalement, mais qui est du temps de transport. On estime qu'une infirmière, pour ses huit heures de travail, pourrait faire jusqu'à deux heures de course. Et pareil pour notre centre, qui était très écartelé. On avait mesuré, il fallait parfois 17 minutes en prenant les ascenseurs qui parfois sont pris par du personnel ou par des visiteurs. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, ces robots, finalement, nous ont permis d'être beaucoup plus souples dans la façon d'acheminer nos endoscopes en consultation ou en réanimation ou en bloc opératoire, en plus des courses humaines. Et au fur et à mesure de l'appropriation de cette co-botique de notre service, nous avons carrément remplacé les courses. Les coursiers sont visés à d'autres missions pour finalement se servir avec des parcours qui sont déjà programmés avec des bornes Wi-Fi. Ce sont des robots qui prennent l'ascenseur tout seuls, qui, lorsqu'ils arrivent sur le site de livraison, par exemple, d'un endoscope, téléphonent sur un poste fixe pour dire qu'ils sont là et donc un personnel soignant peut venir chercher l'endoscope. Et au lieu de faire comme on avait des courses humaines où on concentrait les moments, parce qu'on n'avait que quelques moments dans la journée, et les endoscopes pouvaient finalement, après utilisation, attendre leur nettoyage mécanique, où il faut aller brosser les canaux pour avoir une bonne désinfection mécanisée derrière. Finalement, on a réduit ce temps puisque les robots nous permettent en permanence de les utiliser. Le personnel, on a sept personnes dans notre centre qui sont des professionnels et qui, entre 7h du matin et 20h, ne font que de la désinfection des endoscopes, mais aussi finalement, pas de la maintenance, mais du suivi des robots, parce que parfois, les robots peuvent se perdre dans les couloirs de moins en moins. Mais là, le SAV des prestataires industriels avec qui nous collaborons, puisque la société Vecna aux États-Unis s'est retirée du marché européen, et donc, on a fonctionné avec d'autres sociétés qui fabriquent des robots dans ce sens au niveau hospitalier. Alors, on connaît ceux qui sont développés sur des plateaux de laboratoire, vous l'avez dit, mais je pense que pour le transport d'endoscopes, il me semble qu'on est peut-être les seuls, ou en tout cas, on n'est pas très nombreux en France à les utiliser. Donc, nos robots font en moyenne centaines de kilomètres par mois. Chaque année, c'est plus de 1 000 kilomètres. Des dizaines de courses tous les jours, où on peut transporter jusqu'à 5, 6 endoscopes, puisqu'on a conçu sur la base robotique mobile des armoires qui sont adaptées à nos bacs qui transportent les endoscopes. Donc, pour vous dire que maintenant, on ne pourrait plus du tout fonctionner sans robot, on serait bien ennuyé. Là, on a un projet d'hôpital 2026 sur l'île de Nantes, un hôpital complètement moderne, un très gros chantier hospitalier. Et notre centre est bien évidemment inclus dans les projets architecturaux de ce nouvel hôpital. Et on prévoit de toujours fonctionner avec ces robots, et même peut-être de les élargir à d'autres indications, et notamment le plateau de biologie. Donc, on a une expérience et un retour très favorables. On a même des logiciels qui nous permettent en temps réel, avec des caméras, de regarder où sont nos robots. Donc, c'est un apport dans, je dirais, la qualité ou la démarche qualité qui vise finalement à avoir la meilleure conformité microbiologique des endoscopes, puisque ce ne sont pas des appareils stériles. On les maintient dans un état de désinfection. Et que la rapidité finalement du transport entre le moment ou un chirurgien ou un anesthésiste ou un médecin à utiliser un endoscope, de très vite pouvoir le traiter pour éviter cette formation de biofilms, que l'on maintient après par une performance de nettoyage manuel, de séchage des canaux puissants, et puis d'un stockage qui permet de maintenir cet état pendant quelques jours. Voilà le témoignage que je voulais apporter que l'on a ici au CHU Nantes. Merci beaucoup, M. Le Pelletier. J'avais lancé la vidéo en parallèle de votre explication. Et je pense que c'était extrêmement intéressant de voir, justement, en vraie grandeur, ces petits robots qui vous garantissent ce transfert. Merci beaucoup. On passera aux questions après. On va donner la parole maintenant, merci à M. Laurent Dubu, par rapport à l'utilisation des robots en contrôle dans les dispositifs médicaux. Je reviens sur la présentation que j'avais quittée pour la vidéo, qui n'était pas liée. Voilà, M. Laurent Dubu, j'ai votre présentation à l'écran. Bonjour, vous m'entendez correctement ? Pardon ? Vous m'entendez ? Très bien, merci. Oui, bonjour. Je me présente. Je suis Laurent Dubu, je suis le responsable du contrôle qualité de l'usine de seringues en verre située au sud de Grenoble, à Pont-de-Clay. Et nous avons développé avec l'entreprise du pays robotique un système automatisé avec un robot pour pouvoir faire des contrôles sur ces seringues fabriquées sur le site. On bascule sur la présentation ? Oui. Voilà, j'en suis à votre société, en quelques mots. En quelques mots, on a perdu la connexion. M. Dubu ? La régie doit essayer de reconnecter. Différentes, comment dire, productions spécialisées dans le medical device. M. Dubu, on avait été coupé, on ne vous entendait pas. Nous en sommes à la deuxième slide concernant le site de Pont-Clay. M. Dubu, vous m'entendez ? Ah, c'est bien dommage. La régie, vous entendez quelque chose ? Ok. Donc, vous avez les éléments à l'écran par rapport à ce site. Il faut savoir aussi qu'il y a des gens de pays robotiques dans la salle. Donc, vous n'hésitez pas à le compléter si besoin. Vous nous dites quand M. Dubu est à nouveau connecté. Parce que c'est bien mieux que moi, ça c'est clair. Voilà, donc, vous avez lu. Donc, je vais passer à la suite. Donc, la cellule robotisée, comme vous le voyez là, est dans le process de production et au niveau du service qu'on appelle contrôle qualité PDC. et qui est nécessaire, ces contrôles, pour la libération des lots en pharma. Quand on produit, au bout d'un lot, il faut passer à un certain nombre de tests réglementaires qui sont la libération des lots. Donc, je gagne un peu de temps, mais M. Dubu expliquera sans doute bien mieux que moi. Il s'agit de faire le contrôle sur la seringue. Donc, EPI Robotics a créé une cellule, effectivement, qui est autonome et qui permet par échantillonnage de faire ses contrôles. Je passe rapidement. Si M. Dubu nous rejoint, on reprendra. Les tests réalisés, c'est la mesure de la longueur totale de la seringue. Il y a quatre tests en tout. La mesure de la force d'extraction du capuchon. Ça rassure par rapport à l'utilisation des seringues que nous-mêmes, je dirais, on est amenés à avoir dans notre cursus médical. La mesure de la force de glissement et du joint de piston et également la mesure de la force de pénétration dans une membrane. Donc, ce sont des tests extrêmement précis. Et je dirais que le concept est de dire que ça, ce sont les tests demandés par BD. mais bien évidemment, les sociétés qui font du contrôle sont à même d'ajouter des tests. Et la mesure de l'arrachement de l'aiguille que j'avais, effectivement, c'était sur quatre, mais c'est cinq tests. Toujours pas de connexion de M. Dubu ? Ok. Dommage. Je ne sais pas commenter les slides suivants. Oui, oui, bien. Oui, oui. Par rapport, donc, c'est des décisions d'investissement par rapport à des rentabilités et par rapport à des gains. C'est du rentable sur l'investissement ? Oui. Donc, ça montre quand même que la robotique apporte pas que du fonctionnement, mais aussi un aspect financier dans certains cas. Et ça rend des choses liables en termes d'industrie et d'industrielle. C'est une partie du fondu, et même si jusqu'à présent on a parlé de médicales pour la personne, il faut aussi des industriels qui gagnent leur vie en fabriquant des cellules. Ça, c'est clair que c'est fondamental. Et ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les cellules ont été conçues, développées sur le site de Pont-de-Clay, mais vous en êtes au déploiement monde de ce type, puisque BD a des sites partout dans le monde. Voilà. Donc, un saving cost précis pour bien savoir où on va et pour être effectivement dans la rentabilité, quand même, quoi qu'il en soit, puisque là, on n'est plus au niveau des services de soins, mais on en est au... la production des seringues, donc forcément avec un engagement de rentabilité. OK. Donc, si M. Dubu ne revient pas, il reviendra peut-être en cours de questions. Je vais revenir à cette présentation, juste mettre à l'écran ça, et on va ouvrir à la phase questions-réponses. Est-ce que nos intervenants nous entendent ? Les autres ? Si M. Dubu n'est plus connecté ? OK. Merci encore à tous. Il était, à mon avis, extrêmement important d'entendre le retour des utilisateurs de ces technologies, qui sont vraiment très diverses et variées. Est-ce qu'on peut donner la parole à la salle pour des questions à ces différents intervenants ? Des questions de la salle ? Moi aussi. Monsieur Dario. En fait, je voudrais m'adresser principalement aux médecins. J'ai trouvé absolument passionnant les expériences que vous montrez. Et ça me fait penser à une chose, c'est que quand on parle de l'industrie dont on reparle un peu plus favorablement en ce moment, on a souvent en tête des industries traditionnelles, l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'automobile, etc. Mais en fait, nous, on a fait une étude il n'y a pas très longtemps avec Accenture pour montrer justement qu'il y avait toute une industrie ou des services à caractère industriel, c'est-à-dire une nouvelle industrie. Et quand on voit ce que vous présentez dans les hôpitaux, qui sont quelque part des usines, enfin, entre guillemets, évidemment, mais des endroits où les processus sont très importants, où le rôle de l'homme est très important, mais l'automatisation apporte de la performance, que ce soit pour une organisation logistique ou pour une opération, c'est fascinant de voir que vous vous industrialisez quelque part. Et ma question est la suivante, est-ce que c'est facile pour vous ? Est-ce que ça, en termes de mentalité, quand on est médecin, on n'est pas vraiment un industriel, or en fait, vous développez des nouveaux cas d'usage. Donc comment cette collaboration que vous semblez apprécier avec les industriels, se fait, et est-ce que vous voyez, enfin, visiblement, vous la voyez se développer ? Donc qu'est-ce qu'il faudrait favoriser sur ce plan ? M. Le Pelletier ou M. Colombel ? Oui, avant que Marc ne réponde, c'est favoriser la relation entre l'université, les équipes de recherche et les écoles d'ingénieurs, par exemple. Nous, on a la chance d'avoir Centrale Nantes, ici, pas très loin. Et dans le cadre d'une nouvelle université, on pourrait tout à fait imaginer, et ça existe déjà, par exemple, des pancréas qui seraient fabriqués de manière industrielle. Il y a plein de sujets dans lesquels on peut tout à fait mettre la recherche en commun, même pourquoi pas avoir des parcours d'étudiants qui seraient doubles, des ingénieurs qui pourraient avoir des passerelles pour faire médecine et puis l'inverse. Donc, on le voit comme ça. Moi, après, dans l'exemple que j'ai sur la robotique collaborative pour le transport, c'est moins le fait que Marc peut l'expliquer sur des bras robotisés, là où là, vraiment, c'est nécessaire et intéressant. Nous, sur la robotique collaborative, ce qu'on veut, c'est surtout des robots qui ne tombent pas en panne et une SAV qui était très proche, en fait, de la panne pour la prise en charge à distance. Nous, on a deux robots. Donc, c'est de la gestion, j'allais dire, de robots en simultané, c'est-à-dire que les deux robots ne soient pas du tout déconnectés l'un de l'autre, mais qu'ils puissent être, justement, pris en charge à distance et en même temps, sur, par exemple, des charges de travail qui peuvent être différentes dans un secteur endoscopique que dans un autre. Et puis, ensuite, c'est peut-être regarder quel type de design, c'est-à-dire sur la base robotique, la base mobile, on peut construire plusieurs designs pour aller soit sur du laboratoire, soit sur du transport d'endoscope, pourquoi pas du transport de chimiothérapie entre la pharmacie et des services d'oncologie ou d'hématologie. C'est plus d'identifier, là, le besoin et que l'industriel soit capable de répondre sous forme de design ou de connectique de robots, parce que les robots sont connectés à des bornes Wi-Fi. Donc, si on n'a pas de connexion, les robots s'arrêtent. Donc, voilà, c'est plutôt ça, sans forcément qu'il y ait des projets de recherche, comme on peut le voir sur d'autres secteurs de la santé. Merci beaucoup. Est-ce que M. Colombelle veut répondre ou on passe à une autre question ? Je crois qu'on n'a plus que deux ou trois minutes dans notre session. Oui, peut-être qu'effectivement, brièvement, il faut que l'industrie apprivoise l'hôpital, qui est vraiment une industrie. Très bien vu pour la dernière question, là. Et c'est la raison pour laquelle on dégage des surfaces pour accueillir les industriels sur l'hôpital, maintenant. Donc, dans notre hôpital, ici. Voilà. Est-ce que cette action d'ouvrir des surfaces pour que les industriels viennent travailler ou interagir avec vous, elle est spécifique à votre site ou est-ce que c'est quelque chose qui est répandu au niveau de la filière ? Alors, non, c'est spécifique à RIO sur notre expérience de collaboration avec l'INSA, la centrale et l'école de physique-chimie. Mais maintenant, c'est une volonté de l'établissement. Les HCS, c'est un gros établissement. C'est la volonté, effectivement, de partager la révolution, on va dire, numérique et industrielle de l'hôpital. Parce qu'il s'agit de ça, maintenant. Et ça peut être très intéressant d'essayer de porter cet exemple et ce discours auprès d'instances un petit peu plus massives et nationales. Et nous, la filière, le CIMOP et la FFCR, on est tout à fait en capacité d'accompagner ce discours, d'en créer des cas d'usages concrets et exemplaires et de propager ça un petit peu à tout le monde et ainsi d'arriver à faire cette action interfiliaire et faire causer les industriels avec les opérateurs, enfin, les opérateurs de santé. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui a du sens pour vous ? Ah oui, complètement. C'est moi qui suis le porteur du projet. Donc, ça a complètement son sens, oui. Eh bien, on va faire des choses ensemble. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Bravo. En tout cas, il est 13h30. Je tiens à remercier tous nos intervenants ça n'a pas forcément été facile pour la connexion mais c'est 3 sur 4. Donc, bravo. Bravo, merci. Merci à M. Banano de s'être déplacé. Je pense que c'était extrêmement intéressant d'avoir le terrain qui vienne nous parler. Merci à tous. Merci à Sylvie. Wow. Merci à M. Banano de s'être déplacé. Merci à M. Banano de s'être déplacé. Sous-titrage FR ?